Sous ces arbres se cache l'un des plus grands eldorados de la planète, au cœur de la forêt amazonienne, la Guyane et son nord. Partout, le sol en regorge, près de 5 tonnes exportées chaque année, officiellement. Car ici, le métal précieux sert aussi de monnaie d'échange pour payer les salaires ou le matériel nécessaire à l'extraction, sans compter l'exploitation illégale. Au total, 7 à 10 tonnes d'or par an sortiraient de la terre guyanaise, mais à quel prix ? Pour le WWF, on va dire dans l'absolu, un monde sans or, on y vivrait bien. Le problème avec l'or, c'est que plus on en cherche, plus on en trouve. Plus on cherche de gisements, plus on trouve des gisements. Moi, personnellement, José Gailloux, je suis pour l'interdiction de cette activité totale. Je l'avais dit pendant la campagne des régionales, si j'étais élu président de région, je ne donnerais aucune subvention. Il n'y aurait aucune aide pour cette activité-là. J'ai toujours dit que l'or paillage propre n'existait pas non plus. L'or fait l'objet de toutes les convoitises. Il attire les ambitieux et les miséreux. Ces clandestins originaires du Brésil voisin, les garimpeiros, n'ont rien à perdre. Tapis au cœur de la forêt, ils extraient l'or illégalement. Ils seraient dix fois plus nombreux que les travailleurs déclarés. Au cœur de cette immensité boisée, les mines illicites s'installent et pillent la ressource, impossible de les dénombrer. Deux tonnes d'or échapperait ainsi au marché guyanais chaque année, un pillage aux coûts humains, écologiques et économiques désastreux. Le phénomène de l'or paillage illégal en Guyane, il ne faut quand même pas l'oublier, ce sont des individus venant d'un pays voisin qui viennent piller les ressources naturelles de la Guyane française et qui viennent polluer gravement la Guyane française avec des répercussions sur la santé des populations. Donc ça, on ne peut pas le laisser faire. Et puis il y a des enjeux qui dépassent même la justice, qui sont des enjeux environnementaux, qui sont des enjeux politiques, qui sont des enjeux internationaux de diplomatie, avec lesquels le parquet doit également composer. – Quand on regarde le problème de l'or paillage clandestin, on se dit que la Guyane n'est pas tout à fait française. Imaginez que le même phénomène se passe dans les montagnes des Cévennes où il y a un peu d'or pour en moins qu'en Guyane et où il y a de l'or. Est-ce que 10 000 clandestins qui casseraient les rochers dans les montagnes des Cévennes ou même dans le parc national des Cévennes, parce qu'il y a aussi un parc national, est-ce que ça durerait plus de 48 heures ou 3 ou 4 jours ? Vaste comme le Portugal, la Guyane est le plus grand département français. Elle est aussi le plus pauvre et le moins peuplé. 250 000 habitants, dont plus des trois quarts vivent sur le littoral. Sous l'épaisse forêt qui recouvre 96% du territoire, de la poudre d'or à profusion, mais ce trésor échappe en partie aux Guyanais, inaccessibles par tant de forêts, incontrôlables du fait de ses 900 kilomètres de frontières avec le Brésil. Campagne et le fier. Abonnez-vous !